Bonjour, du coup je voulais juste faire deux petits disclaimers. Le premier c'est que j'ai pas, donc là ce que je vais présenter c'est en partie une enquête que j'ai faite sur mémoire, donc avec un questionnaire en ligne et j'ai pas eu le temps de beaucoup interpréter des données, enfin j'ai à peine commencé en fait à interpréter des données. Mon sujet donc du coup c'est sur les idées sur la nature dans les milieux féministes et antispécilistes, le sujet de la nature et du naturalisme c'est un sujet qui est assez binaire et assez cis-centré en fait, enfin sur les questions de genre, parce que la société prend en compte que les hommes cis et les femmes cis et que les personnes trans et non-linaires on est marginalisés, voilà. Et donc du coup ce que je veux dire c'est que je vais parler de manière assez cis-centrée, c'est très chiant, ça fait partie des choses qui font que je commence à en avoir marre de travailler sur ça. Mais du coup voilà, je donne à le dire parce que en fait ce serait très très compliqué, ce serait pas possible en fait de pas parler de manière cis-centrée parce que ça compliquerait de ouf les analyses, parce que le naturalisme ça n'applique pas du tout de la même manière aux personnes qui rentrent pas dans la binarité de genre. Alors du coup, donc pour vous présenter un peu mon sujet, donc je travaille sur, donc déjà je fais des études, je suis en master d'études sur le lourd à l'université Paris 8, je suis en master 2, donc je fais un mémoire sur les discours sur la nature dans les milieux féministes et animalistes, j'ai déjà travaillé sur ce sujet en philo il y a deux ans, voilà, et donc du coup j'ai fait une enquête de sociaux, j'ai fait un questionnaire que j'ai diffusé sur internet, donc essentiellement sur des groupes Facebook pour la cause animale et féministes, voilà, j'ai eu 270 réponses à peu près, voilà, et donc je vous présenterai le peu de données que j'ai pu interpréter, je vous présenterai tout à l'heure, d'abord je vais vous faire une présentation plutôt théorique du sujet, donc en gros, comment la notion de nature est utilisée pour légitimer les oppressions, et comment elle est analysée par les penseurs-penseuses féministes et animalistes, et comment elle est perçue dans les milieux féministes et animalistes, en gros. Voilà. Alors, donc déjà, point de définition, quand je parle du naturalisme, ce que je veux dire, c'est la justification d'une position éthique ou d'une position politique qui fait appel à l'idée de nature. La notion de nature, elle est très polysémique, elle a des sens qui sont très paradoxaux, mais qui coexistent. D'une part, elle est définie par opposition à la culture, à l'humanité, au social, à l'artificiel, etc. Donc, dans ce sens-là, la nature, c'est tout ce qui est l'environnement, ce qu'on appelle la faune et la flore, etc. Donc, c'est vraiment à l'opposé de l'artificiel, de l'humanité, etc. Et dans un autre sens qui, du coup, est assez paradoxal, la nature, ça désigne aussi l'ensemble des phénomènes de l'univers, l'ensemble des lois qui régissent le vivant, qui régissent l'univers, etc. Donc, ça comprend l'humanité. Ça désigne aussi la part de naturel au sein de l'humanité, avec l'idée de nature humaine et l'opposition entre l'inné et l'acquis. Voilà. Donc, du coup, c'est des sens qui sont très paradoxaux. Et en fait, il y a un philosophe qui s'appelle Clément Rosset qui a écrit un livre qui s'appelle L'Antinature, où il explique notamment que c'est cette polysémie précisément qui fait la force de la notion de nature et qui fait qu'elle marche très bien, en fait, pour légitimer des trucs, notamment des oppressions. On ne lui parle pas précisément de ça, mais bon. Donc, c'est ce sens qui est toujours très flou, en fait, qui fait le pouvoir de la notion de nature, parce qu'elle n'est jamais vraiment définie, mais du coup, ça permet de l'utiliser un peu comme on veut. Est-ce que déjà, il y a des réactions par rapport à ça ? Genre, n'hésitez pas à réagir directement. Oui ? Je n'ai pas trop compris la deuxième définition. La nature, en fait, c'est quand on parle d'ordre naturel, on veut dire que c'est les lois qui régissent toute la nature, au moins au niveau terrestre, on va dire. Par exemple, les lois qui régissent tout le vivant. Par exemple, la loi du plus fort, c'est quelque chose qui est censé traverser tout le vivant et être une loi de la nature au sens où ce n'est plus la nature par opposition à l'humanité, mais comprenant l'humanité. C'est plus clair ? Oui, oui. La chaîne alimentaire, voilà. Alors, du coup, j'ai déjà un peu parlé de comment l'idée de nature est utilisée pour justifier les oppressions. Donc, l'intérêt de l'idée de nature pour justifier les oppressions, c'est qu'elle permet de désigner les oppressions comme nécessaires, éternelles. En fait, elle les inscrit dans la biologie, donc en fait, elle les sort du domaine du politique. Dire que quelque chose est naturel, ça veut dire qu'on ne peut pas agir dessus. C'est juste, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Ça n'a rien à voir avec une décision politique, ça n'a rien à voir avec une construction sociale. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui peut être changé. Du coup, la notion de nature est très pratique pour ça, parce qu'à partir du moment où on dit que quelque chose est naturel, ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher et l'affaire est close et on ne peut pas s'y opposer. Du coup, je distingue plusieurs étapes du naturalisme de la façon dont les oppressions sont justifiées par l'idée de nature. D'abord, c'est dans l'idée d'une différence de nature entre les groupes dominés et les groupes dominants. Donc, une différence de nature, ça veut dire que c'est pas opposé à une différence de degré. Ça veut dire que c'est une différence qui est qualitative et pas quantitative. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence d'essence entre les deux. C'est deux choses complètement différentes et pas juste deux choses qui sont sur le même spectre et qu'il y aurait des différences graduelles entre elles. Donc, du coup, le naturalisme, ça passe d'abord par l'affirmation du fait qu'il y a deux essences dans les relations entre les dominés et les dominants. C'est toujours les dominés qui sont définis comme différents, en fait, alors que les dominants se considèrent comme le neutre, comme l'indéterminé, comme l'universel, etc. Donc, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit dans le cadre du sexisme. Les femmes sont considérées comme possédant une différence significative, pardon, une différence spécifique. Par exemple, quand on désigne les femmes, enfin, les écrivaines, quand on les désigne comme des femmes écrivains, quand on désigne la littérature féminine, alors qu'on ne va pas parler de la littérature masculine. Voilà, c'est qu'en fait, on considère que le masculin est le neutre et que le fait que ce soit une femme qui fait quelque chose, ça rajoute une différence. Et donc, pour les autres oppressions, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes qui ne sont pas hétéros, les personnes intersexes, etc. sont aussi considérées comme différentes de la norme. La norme qui est cis, blanche, hétéro, diadique, donc diadique pour les personnes qui ne savent pas, c'est l'inverse de l'intersexe. Intersexe pour les personnes qui ne savent pas, c'est des personnes qui ont des caractéristiques qui ne rentrent pas totalement dans la binarité mâle-femelle et qui, du coup, sont... qu'on force à rentrer dans la binarité mâle-femelle par des mutilations et des traitements hormonaux, notamment, allez voir le travail du collectif intersexe et allié, qui est très complet sur le sujet. Si vous ne savez pas ce que c'est, vraiment, c'est important de s'intéresser à ça parce que c'est des personnes qui sont oubliées dans les causes LGBT+. Et donc, voilà, allez voir ça. Voilà, donc, en tout cas, c'est des personnes qui sont considérées comme différentes par rapport à la norme. Il y a donc Simone de Beauvoir qui s'est pas mal intéressée à ça dans le deuxième sexe. Quand elle dit, par exemple, que la femme est l'autre alors que l'homme est l'absolu, c'est bien ça que ça montre, c'est que l'homme, c'est la base, c'est la norme, et la femme en dévie. Elle est différente par rapport à l'homme. Donc, du coup, il y a une idée d'une différence fondamentale entre les dominants et les dominés. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, au niveau du sexisme, on voit énormément dans les discours de groupes comme La Manif pour tous. Voilà, c'est... En fait, c'est un discours qui revient depuis la fin des années 2000 parce qu'il y a le Vatican qui s'est lancé dans une croisade anti-genre. Donc, c'est-à-dire que le Vatican s'est donné pour mission de rétablir la différence fondamentale entre les hommes et les femmes et ce que le Vatican considère comme le socle de la société qui est la famille hétéro-parentale. Et qui, du coup, s'est donné pour mission de renaturaliser tout ça parce qu'il considère que le féminisme dénaturalise les choses qui sont vraies. Et donc, du coup, c'est repris avec le discours de La Manif pour tous et de la différence fondamentale entre les hommes et les femmes et de l'idée d'une complémentarité hommes-femmes d'une manière un peu plus drôle mais quand même assez inquiétante. C'est aussi présent dans... Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette oeuvre qui est « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Voilà. Alors, c'est un mec qui s'appelle John Gray qui a écrit ça en 92, je crois, qui, par ailleurs, c'est assez drôle en fait quand on s'intéresse à lui parce qu'on se rend compte que tous ces soi-disant diplômes de psychologie et tout ont été en fait attribués par des universités qui ne sont pas reconnues par l'État américain. C'est très étonnant. Et donc, du coup, voilà, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est vraiment l'idée qu'il y a une différence fondamentale entre les hommes et les femmes à tel point qu'on pourrait croire qu'ils viennent de deux planètes différentes et que vraiment, c'est deux espèces qui ont deux manières de fonctionner, qui sont tellement différentes qu'elles ont vraiment très besoin d'acheter les livres de John Gray pour se comprendre parce que sinon, personne ne pourrait se comprendre. Et donc, du coup, je vous conseille d'aller voir la page d'occuper des hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus parce que j'ai appris qu'il y avait énormément d'objets, comment on appelle ça, d'objets dérivés, de produits dérivés de ce livre. Donc, notamment des, genre, des croisières à thème et, ouais, 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 non, mais c'est super droit, et des sauces salades, figurez-vous. Pour hommes et pour femmes. Voilà. Voilà. Tout genré, c'est très important, mais c'est pas du tout par volonté capitaliste. C'est vraiment pour le bien des gens, pour que les hommes et les femmes qui sont si différents, si différentes, se comprennent. Voilà. Et du coup, au niveau des animaux, donc, bon, il y a déjà Émilie qui vous en a parlé ce matin. Mais donc, du coup, voilà, au niveau des animaux, il y a aussi cette idée d'une différence stricte entre les humains et les animaux. C'est même entre l'humain et l'animal. C'est des concepts philosophiques qui sont complètement essentialisés. Et c'est des concepts qui correspondent à l'opposition entre nature et culture, entre instinct et intelligence, très clairement. Enfin, voilà. Donc, il y a notamment Florence Burga qui étudie ça dans ses livres. Et qui, du coup, montre qu'il y a une construction d'un dualisme entre l'être humain et l'animal qui, en fait, qui est telle qu'on considère que la différence entre les humains et le reste des espèces est tellement importante que, par rapport à cette différence-là, la différence entre les étoiles de mer et les éléphants est ridicule. Enfin, est pas importante. Voilà. Il y a une telle différence entre l'humain et l'animal que toutes les différences entre tous les autres animaux ne comptent pas. Alors, c'est quand même une essence entière, l'animal, alors qu'en réalité, il y a une immense diversité des espèces animales qui ne permettent pas de faire un groupe animal, en fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou des remarques ? Ok. Donc, du coup, il y a... Cette idée d'une différence fondamentale entre les dominés et les dominants, elle est toujours très présente aujourd'hui. Il y a une étude d'une personne qui s'appelle Jonathan Fernandez qui a été faite en Suisse en 2009, qui a donné lieu à un article dans les nouvelles questions féministes. Si ça vous intéresse, venez me voir. Je vous donnerai la référence exacte. Et donc, du coup, c'est une personne qui a demandé à des gens pris au hasard de dire si ces personnes étaient d'accord avec plusieurs propositions naturalistes. Et par exemple, la proposition « Les animaux, contrairement aux humains, sont pris dans la nature. Ils sont guidés par leur instinct. » Il y a 80,9% des gens qui ont été d'accord avec ça. Donc, ça montre vraiment bien qu'il y a cette opposition entre l'animal, c'est la nature, et l'humain, c'est la culture. L'animal, c'est l'instinct. L'humain, c'est l'intelligence. C'est une opposition qui est encore très, très présente dans les esprits aujourd'hui. Voilà. Ensuite, la deuxième étape du naturalisme, c'est la naturalisation des dominés. Parce qu'en fait, dans ce dualisme entre les dominants et les dominés, en fait, c'est les dominés qui sont naturels, qui sont naturalisés. Enfin, comme je viens de le dire, pour les animaux, l'opposition humain-animal correspond, terme à terme, avec l'opposition culture-nature. Et alors, Colette Guillaumin, qui est sociologue, qui était sociologue, elle détermine dans son livre « Sexe, race et pratique du pouvoir » que je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, elle détermine deux étapes de ce naturalisme-là. Dans un premier temps, la nature correspond à la fonction des êtres. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent la théorie aristotélicienne de la nature, et notamment la position d'Aristote sur ce qu'on appelle, enfin, sur ce que lui appelle l'esclave par nature. En gros, Aristote considère que si les choses sont telles qu'elles sont, c'est parce qu'elles sont comme ça par nature. Donc l'esclaves par nature, c'est Aristote qui affirme que si les esclaves ont des corps forts et propres à faire des tâches difficiles, c'est parce que c'est la nature qui le veut comme ça, alors que les citoyens libres n'ont pas des corps comme ça, donc c'est que la nature veut qu'ils ne fassent pas ces travaux difficiles. C'est très simple, la nature, c'est la fonction qu'occupe un être dans la société. Donc en fait, ça veut dire que tous les êtres sont faits pour faire ce qu'ils font. C'est complètement tautologique, en fait, comme naturalisme. Et donc cette définition de la nature comme fonction, on la retrouve particulièrement dans la manière dont on désigne les animaux domestiques. Donc par exemple, quand on dit vache à lait, vache à viande, porc, chien de chasse, poule pondeuse, etc., c'est vraiment une définition de ces individus comme des... Enfin, en fonction de leurs fonctions. On les définit par leurs fonctions. Et c'est pas juste, genre, produire du lait, c'est pas juste quelque chose qu'une vache fait, c'est vraiment son essence. C'est ce pourquoi elle existe. Et vraiment, dans le cas de la condition de ces animaux-là, c'est très, très concret, parce que c'est pour produire du lait qu'on crée ces animaux-là. Donc c'est vraiment... C'est vraiment littéralement une application de la nature comme fonction. Colette Guillaumin, elle explique que ce premier naturalisme, il est renforcé par le développement des sciences modernes à partir du XVIIIe siècle. Et donc en fait, elle explique qu'à partir de ce moment-là, il y a un déterminisme endogène, c'est-à-dire qu'on considère que la différence dédominée et leur caractéristique naturelle, elle est vraiment inscrite dans leur corps, dans leur chimie, dans leur physiologie. Donc c'est ce qu'on voit avec la différence... Avec l'invention de la phrénologie, par exemple, c'est... En gros, c'est l'étude des crânes humains, la phrénologie. Donc il y a des gens qui pratiquaient la phrénologie et qui considéraient que la taille des crânes des femmes montrait... Enfin, comme elle était plus petite, montrait qu'elles avaient des capacités intellectuelles inférieures. Il y a aussi la théorie des deux cerveaux qui se développent dans les années 70, qui, en gros, explique que l'hémisphère droit du cerveau est dominant chez les hommes et l'hémisphère gauche est dominant chez les femmes, et qui, du coup, explique les différences entre les hommes et les femmes comme ça. Voilà. Et donc, du coup, en fait, cette... Donc ça, ça vient seulement prolonger et renforcer l'idée de la nature comme fonction. Et ça vient inscrire la fonction des dominés dans leur corps. Je crois qu'il y a aussi, sur les races, il y a Arthur de Gobineau, qui fait une sorte de distinction naturelle entre les deux races. Non, je crois, en gros, c'est lui qui vient de toute la théorie nazie des Arnie Hollande, genre... Oui. Oui, tu sais, ça part... La classification des races ? Oui. Avec des caractéristiques pareilles, et sociales, et aussi... Oui. Oui, c'est pareil. C'est aussi, du coup, quelque chose qui est... Mais pas que lui, je crois. Enfin, il y en a eu d'autres. Oui, oui. Déjà, la phrenologie, en fait, ça a été... Enfin, c'est particulièrement connu pour ça, pour la classification des races en fonction des formes de crâne et des soi-disant capacités intellectuelles différentes. Voilà. Mais oui, il y a... Enfin, en fait, c'est... Là, c'est vraiment un résumé. Mais cette volonté d'inscrire dans les corps des dominés leur infériorité et leur nature, elle s'applique à toutes les oppressions. Et peut-être au moins autant au racisme que au sexisme. Voilà. Alors, du coup, les dominés sont naturalisés. Et enfin, une autre étape du naturalisme, c'est l'idée d'un ordre naturel. Du coup, au début, je vous ai parlé du fait que les sens de la notion de nature sont assez paradoxaux, mais en même temps, ils y coexistent. Donc là, c'est vraiment ça. C'est que, d'un côté, on dit que c'est les dominés qui sont naturels, c'est-à-dire que c'est les femmes qui sont instinctives, c'est les animaux qui ont de l'instinct. Et les hommes et les humains, au contraire, sont rationnels, sont culturels, sont vraiment que des êtres sociaux, etc. Mais en même temps, les dominants ne vont pas hésiter à s'inscrire dans la nature quand il s'agit de justifier leur domination. Donc là, je vous renvoie à... Alors, il y a Guillaumin qui parle de ça. Et il y a aussi Yves Benardel, ici présent, qui en parle très bien dans son article qui s'appelle en finit avec l'idée de nature. Voilà. Donc, il y a ce paradoxe-là, qu'à la fois, les dominants vont dire « Nous, on n'est pas des êtres naturels, on est complètement des êtres de culture et de rationalité, etc. » Et en même temps, de manière un peu opportuniste, ces mêmes dominants vont faire appel à la nature et à une idée d'ordre naturel des choses pour justifier la domination. Donc l'idée d'un ordre naturel, ça permet de faire planer la menace du désordre et du chaos. Enfin, ça, c'est très visible. Quand on voit les réactions des conservateurs dès qu'il y a une once de dénaturalisation d'une oppression, c'est directement « Où va le monde ? » Ce sera bientôt le chaos. Et voilà, c'est hyper visible. Et donc, du coup, en fait, l'ordre naturel, il faut le comprendre dans deux sens. C'est à la fois ce qui ordonne, c'est-à-dire qu'on prétend que c'est les lois de la nature et que c'est comme ça que c'est fait et que c'est l'ordre au sens descriptif, mais c'est aussi au sens prescriptif. C'est l'ordre qui commande. C'est-à-dire que si on s'en éloigne, on ne sait pas ce qui va se passer, mais apparemment, il ne faut pas le savoir parce que ce serait apparemment dramatique. Donc, du coup, cette inscription de la nomination dans un ordre naturel des choses, ça passe par exemple par la naturalisation de la domination masculine. Il y a une autrice féministe qui s'appelle Donna Haraway qui a écrit un livre qui s'appelle « Des singes, des cyborgs et des femmes » où, notamment, elle étudie des primatologues qui font le constat d'une dominance mâle chez les singes et qui, du coup, en concluent que la domination masculine est naturelle parce que les singes ont un système de dominance mâle et que c'est nos plus proches parents. Et pour la question des animaux, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a une question. Vous voulez savoir, est-ce que c'est plus possible de le trouver en français ? Moi, je l'ai trouvé. Ah ouais ? Donc, il est probable. Il a été traduit. Moi, je pense que je l'ai trouvé dans des bibliothèques universitaires. Je ne sais pas s'il est très disponible dans des bibliothèques municipales. Mais en tout cas, il existe. Oui, il y a un film sur YouTube aussi qui fait un documentaire sur la... D'accord. Où elle en compte. Ok, qui s'appelle comment ? Je ne sais pas. Bon. Voilà. Oui, donc dans la... Il y a une autre question ? Oui ? Non, c'était pour me dire que... C'est que Colette Guémin avait aussi parlé de ces questions-là. Oui. Elle a écrit un article qui dénonçait le fait que, autant, la plupart des animaux n'étaient pas pris au sérieux dans leur société, leur culture. Et que dès qu'il y avait un exemple dans la nature de, par exemple, de mal-alpha, de telles sociétés qui éliminent les plus faibles chez les fourmis, chez les doiseaux, chez les rongeurs, c'était pris comme exemple, comme preuve que c'était un port... Qu'il fallait le faire, que les humeurs n'étaient pas règlés dans leur nature. Oui. Oui, je vais vite fait en parler après. Mais Colette Guémin a aussi fait, en gros, à peu près les mêmes remarques que Donna Haué sur ce sujet-là. qui est que, en gros, c'est une manière absolument malhonnête de faire référence aux animaux. Mais bref, j'en parlerai après. En parlant de malhonnêteté... L'argument de l'ordre naturel, on le connaît tous et toutes dans le milieu animaliste avec l'appel à la prédation. Parce que les êtres humains sont censés être des prédateurs ou des omnivores. Parfois, on dit des carnivores. Pourquoi pas ? Tout est un peu mélangé. Et donc, du coup, on serait censés... on serait censés respecter notre nature de prédateurs en allant acheter des petits sacs hachés chez Carrefour. Il y a un livre qui est le parfait exemple de cet argumentaire que j'ai lu pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est l'Apologie du carnivore de Dominique Lestel. Peut-être que certains, certaines l'ont lu aussi. Ouais. Donc, en gros, Dominique Lestel, je crois qu'il est ethnologue en plus. Mais du coup, c'est une personne qui s'intéresse vraiment aux animaux et qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'origine animale de la culture un truc dans le genre. Bref. Et qui a une position qui est complètement naturaliste sur la consommation de viande qui est que, en fait, manger de la viande, ce serait la vraie position antispéciste. Parce que quand on mange de la viande, on s'inscrit dans l'animalité. On accepte notre animalité parce que la nature, c'est manger ou être mangé. Je précise qui fait directement référence à l'argument du cri de la carotte. Donc, pour lui, manger des plantes ou manger des animaux, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, l'ordre naturel, c'est des êtres mangent des êtres. Donc, du coup, il faut être antispéciste en mangeant de la viande pour cette raison-là. Voilà. Vous pouvez quand même lire le bouquin pour rigoler. En fait, c'est super impressionnant quand on lit des livres contre l'animalisme parce qu'on se rend compte que c'est vraiment des gens qui ne... Je ne sais même pas s'ils cherchent à avoir des arguments sérieux, en fait. Mais c'est impressionnant. Les animalistes écrivent des trucs incroyables, super bien sourcés, super bien argumentés et tout. Et à côté de ça, il y a Dominique Lestel qui écrit 120 pages en faisant appel au cri de la carotte et à des chasseurs avec qui il n'a rien à voir. Enfin, c'est... Voilà. C'est un peu marrant et un peu déprimant en même temps. On ne se sent pas très prise au sérieux quand les arguments des gens, c'est... Manger de l'herbe, c'est comme manger des vaches, quoi. enfin, ouais. Euh... Tata-tata-tata... Ouais. Donc, du coup, l'argument de manger de la viande, c'est naturel et de... Ouais, voilà, de l'idée que la consommation de viande s'inscrit dans un ordre naturel des choses, c'est un argument qui est très présent. Il y a Mélanie Joy dans Introduction au carnisme qui le compte dans les trois plus grands types d'arguments qui sont utilisés pour s'opposer au veganisme. Elle appelle ça les trois N. En gros, c'est normal, nécessaire et naturel. Et donc ça, ça a été testé par une enquête en 2015 qui a trouvé que les arguments de type c'est naturel revenaient dans 17 à 23 % des réponses des gens à qui on demandait pourquoi vous pensez que c'est OK de manger de la viande. Voilà. Donc c'est vraiment un argument qui est très présent. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ? Oui ? Mélanie Joy et le livre, c'est Introduction au carnisme. Alors du coup, je vais rapidement parler du point de vue des animalistes et des féministes sur le naturalisme. du coup, déjà, il faut comprendre le naturalisme comme une prophétie autoréalisatrice. Donc c'est un concept qui a été créé par le sociologue Robert K. Merton. Et en fait, il l'explique comme ça. Au départ, il y a une définition fausse de la situation et cette définition-là, elle va provoquer un comportement nouveau qui va rendre vraie la conception de départ qui était fausse au départ. Est-ce que tout le monde a compris ? Non. OK. Alors, exemple. On prétend que les femmes savent naturellement mieux s'occuper des enfants que les hommes. Du coup, on apprend aux femmes à s'occuper des enfants pendant leur vie. Voilà. Les femmes sont socialisées aux soins des enfants dans le jeu, dans l'enfance et puis ensuite, c'est... à cause de cette croyance en l'instinct maternel, en fait, on va apprendre aux femmes à s'occuper des enfants. Et du coup, les femmes, finalement, vont mieux savoir que les hommes comment s'occuper des enfants parce que les hommes, on ne leur a pas appris à s'occuper des enfants. Donc du coup, c'est bien une prophétie autorisatrice parce qu'au départ, les femmes ne savent pas mieux s'occuper des enfants que les hommes et en fait, on rend cette proposition-là vraie par cette idée naturaliste que les femmes savent naturellement mieux s'occuper des enfants. Est-ce que c'est plus clair ? Ok. Et donc du coup, après, ça crée un cercle vicieux parce que comme c'est vrai que les femmes savent mieux s'occuper des enfants que les hommes en moyenne, on va dire que c'est la preuve que l'instinct maternel existe. Donc du coup, voilà, l'idéologie naturaliste, c'est une prophétie autorisatrice autoréalisatrice et c'est un cercle vicieux. Et en fait, ce que permet de remarquer les points de vue féministes, animalistes et les points de vue des autres mouvements de lutte sociale, c'est que le naturalisme, ça invisibilise les processus sociaux qui créent la réalité sociale. Donc par exemple, ça invisibilise, pour reprendre un exemple de l'instinct maternel, ça invisibilise le fait qu'on apprenne aux femmes à s'occuper des enfants. Si on dit que c'est grâce à l'instinct maternel que les femmes savent s'occuper des enfants, on oublie complètement le fait qu'en fait, on les sociabilise toute leur vie à s'occuper des enfants et que c'est pour ça qu'elles savent s'occuper des enfants. Et donc du coup, le but des penseurs-penseuses féministes et animalistes, c'est de dénaturaliser les relations sociales pour montrer que c'est des relations sociales, que c'est le résultat de processus politiques et donc du coup, ça passe notamment par le fait de remarquer les biais du naturalisme. Donc, c'est là que je reviens à Guillaumin et à son article qui s'appelle « Des harangs et des tigres » qui est présent dans « Sexe, race et les pratiques du pouvoir » que je vous conseille de lire. Et en fait, donc du coup, Guillaumin, elle s'intéresse dans cet article à la façon dont l'éthologie est utilisée de manière naturaliste pour prouver qu'il y aurait un ordre naturel des choses et que telle valeur serait naturelle, que tel ordre social serait naturel. Et en fait, elle montre qu'à la fois les scientifiques, mais aussi après les gens qui vont vulgariser le savoir scientifique ou les gens qui vont utiliser ce savoir scientifique pour prouver leur thèse naturaliste. Donc tout ce monde-là choisit en priorité des espèces sur lesquelles on va pouvoir le plus projeter de choses. Donc notamment, on étudie beaucoup plus les animaux que les végétaux parce qu'on veut beaucoup plus s'identifier aux animaux qu'aux végétaux. Et puis, en fait, elle remarque que bizarrement, les espèces sur lesquelles on ne peut pas plaquer des notions de domination masculine, des notions de libéralisme. En fait, les espèces sur lesquelles on ne peut pas plaquer les valeurs occidentales sont beaucoup moins étudiées par l'Occident. Ils sont beaucoup moins... Quand elles sont étudiées, on va beaucoup moins en parler. Voilà. Donc du coup, en gros, il y a un biais dans le choix des espèces qu'on va... Dans le choix des espèces qu'on va étudier ou dont on va utiliser l'étude. Et du coup, ce que Colette Guillemin explique, c'est qu'en réalité, il y a une telle diversité des espèces animales que c'est complètement malhonnête de... Que c'est complètement malhonnête de chercher à... unifier toute cette diversité pour lui faire dire qu'il y a un ordre naturel qui est la domination masculine, qui est... Ouais, les hiérarchies en général... Voilà. Le procédé en soi est fallacieux. Je ne vois pas la façon qui parle. Ah oui, c'est tout. Ce n'est pas juste le fait de sélectionner certaines espèces pour plaquer. Même les espèces, en fait, par exemple, les fournis ou les abeilles, globalement, plaquer notre manière de penser humaine occidentale, de base, c'est fallacieux parce qu'une autre culture va... Par exemple, l'appeler des abeilles, elles ne vont pas appeler ça reine et ou prière. En fait, ça, c'est des trucs d'Occidentaux et du coup, le procédé en soi est fallacieux. Oui, complètement. En fait, il y a plein de biais différents. Ouais, non, mais tu as raison de le dire, il y a plein de biais différents qui s'ajoutent les uns aux autres. Là, j'ai parlé particulièrement du choix des espèces parce que je ne peux pas parler de tous les biais qu'il y a. Mais oui, clairement, rien que la façon dont on parle des... dont on parle des animaux, de toute façon, le vocabulaire qu'il y a utilisé, c'est un vocabulaire qui existe dans un contexte social et qui, du coup, est biaisé, en fait, forcément. Oui, il y a eu un gros choc culturel quand on s'est aperçu que le roi des abeilles était une femelle, en fait. Je crois que c'était au XVIIe siècle que ça a fait un gros pataques laisses à l'époque. D'accord. Voilà. Oui, une preuve de plus que c'est ça, au niveau du vocabulaire et de la façon dont on perçoit les espèces animales, il y a aussi des biais, enfin, très clairement, en fait, on cherche, clairement, on cherche à trouver des traces dans l'animalité, des valeurs qu'on veut affirmer dans l'humanité. Les féministes et les animalistes, la position... Ah oui, non, attends, je n'ai pas fini. Donc, concernant les biens du naturalisme, sur le... du côté animaliste, il y a, par exemple, Florence Burga qui a écrit un livre qui s'appelle « L'humanité carnivore » où elle montre notamment que le... la chasse comme étape fondatrice de l'humanité et la consommation de viande comme vraiment un... un élément qui a fait l'homme... enfin, humanisé l'homme. Donc, elle montre que la chasse a été surévaluée notamment parce que... Enfin, l'importance de la chasse a été assez surévaluée, notamment parce que en fait, les restes animaux, ça dure très longtemps. il y a des traces très longtemps d'os, etc. Alors que les restes de végétaux, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus... dégradable et du coup, il y en a... on n'a plus beaucoup de traces de végétaux mais c'est vraiment beaucoup à cause de ça et donc du coup, on va avoir un regard visé parce qu'on a juste plus d'éléments qui... qui... qui montrent une consommation d'animaux mais en réalité, c'est pas... ça veut pas dire pour autant que les... que l'ombre ou cérique mangeait majoritairement la viande, c'est... très certainement pas ça. Voilà. Du coup, il y a d'un côté le fait de... de remarquer que le naturalisme c'est un point de vue biaisé et de l'autre côté, en fait, ce que les féministes et les animalistes essayent de faire, c'est de montrer du coup que les relations sociales ne sont pas inscrites dans un ordre naturel mais sont le produit d'une construction sociale. C'est ce que font les féministes en développant la notion de genre, la notion de rapport socio-de-sexe, donc ça c'est plutôt la version française de la notion de genre. C'est pour expliquer que les différences entre les hommes et les femmes sont socialement construites au lieu d'être purement des différences naturelles. Et du côté de l'animalisme, l'idée c'est de montrer la viande comme un objet culturel qui est produit par des interventions humaines, artificielles, donc c'est quelque chose que montre notamment Carole Adams dans son livre La politique sexuelle de la viande où en fait elle s'oppose à l'idée qu'on est des prédateurs comme tous les prédateurs et que du coup la viande c'est naturel. Elle explique qu'aujourd'hui c'est absolument pas applicable parce que la viande subit de nombreuses interventions artificielles qui en font un objet absolument pas naturel en fait. Si on pense sur une échelle de temps par exemple les oiseaux si on voit un peu plus loin dans le temps les ancêtres etc les oiseaux c'est pas des dinosaures par exemple parce que là sur le début on prend les oeufs souvent comme contrairement les oeufs mais comme ça mais si on va encore plus loin les oeufs sortent de l'eau ça se tient pas en fait. Oui c'est vrai pourquoi s'arrêter au début de l'espace humain et pas remonter avant et prendre comme modèle éthique nos ancêtres les plus lointains genre les premières espèces animales du coup ça a été un T-rex avant ouais le T-rex nouveau modèle éthique du coup le point de vue enfin les points de vue féministes et animalistes ce qui permet de montrer c'est que ces relations sociales c'est des oppressions ça permet de lever le voile sur l'exploitation des dominés et sur la souffrance des dominés parce qu'en fait naturaliser la fonction des dominés ça permet d'invisibiliser leur travail d'invisibiliser leur oppression je sais pas si vous avez entendu parler en 2016 de la campagne du Quignel sur donc c'est le lobby du lait qui s'appelait n'oublions pas ceux qui font le lait voilà je sais pas si beaucoup de gens ont l'image en tête donc c'est une image qui c'est une photo d'une c'est encore plus encore plus ironique parce que il y a aucune personne masculine sur la photo c'est une éleveuse qui est devant une vache voilà et c'est écrit n'oublions pas ceux qui font le lait et donc du coup clairement ceux qui font le lait c'est pas la vache c'est pas non plus l'éleveuse parce que enfin en l'occurrence c'est l'éleveuse mais c'est d'autant plus ironique d'avoir utilisé le masculin et donc du coup en gros ce que je veux dire par là c'est que la vache elle est complètement sa fonction de production de lait elle est complètement naturalisée donc on considère pas du tout que c'est un travail pour les vaches de produire du lait c'est juste c'est juste leur c'est juste ce qu'elles font mais c'est pas un travail c'est quelque chose qui qui existe naturellement comme ça enfin il y a énormément de gens qui se sont jamais posé la question de savoir comment enfin pourquoi les vaches produisent du lait et énormément de gens qui savent pas qui se posent vraiment pas la question du fait que les vaches comme tous les mammifères produisent du lait quand elles ont un petit et donc du coup il y a beaucoup de gens pour qui juste les vaches produisent du lait parce que c'est leur fonction en fait c'est un peu comme des machines à produire du lait donc du coup le travail des vaches et la souffrance des vaches parce que le travail c'est de la souffrance est complètement invisibilisé par la naturalisation de leurs fonctions enfin il y a ça aussi énormément dans l'idée que enfin ça c'est un argument qu'on retrouve hyper souvent de mais les vaches elles ont besoin qu'on les traite parce que sinon elles ont mal bah oui mais si elles ont mal en fait c'est parce qu'on les a on les a on a fait une sélection des espèces pour qu'elles produisent je sais plus combien de fois plus de lait qu'il y a 50 ans et que du coup elles produisent trop de lait et c'est absolument pas oui par rapport aux vaches qui produisent du lait bah c'est un truc qu'on retrouve tout le temps en fait oui parce que c'est enfin le naturalisme fonctionne tout le temps comme une profession auto-réalisatrice donc du coup et là c'est ça en fait enfin on crée des vaches pour qu'elles produisent trop de lait donc oui finalement en effet les vaches produisent trop de lait et il faut les traire évidemment mais c'est parce qu'on les a au départ produites comme enfin qu'on les a au départ créées pour qu'elles produisent trop de lait qu'elles produisent trop de lait mais on enfin le naturalisme prétendent que c'est par nature que les vaches produisent trop de lait alors que c'est complètement absurde en fait je vais passer à ma dernière partie qui en gros je vais parler rapidement des paradoxes et des désaccords qu'il y a dans les milieux féministes et animalistes entre les deux milieux et au sein de chaque milieu sur la notion de nature est-ce que avant ça il y a des questions sur ce que j'ai dit avant ou des remarques alors déjà il y a une critique animaliste d'une partie du féminisme qui est que le féminisme fait majoritairement partie de l'humanisme en fait et donc du coup garde l'idée d'une opposition terme à terme entre les humains les animaux la culture la nature en gros c'est une critique que Carole Adams fait à une bonne partie des féministes c'est que les féministes remarquent qu'il y a une assimilation des femmes aux animaux il y a une animalisation des femmes mais elles s'arrêtent là et elles ne vont pas remarquer aussi qu'il y a une naturalisation des animaux donc en gros les féministes c'est notamment le problème de Colette Guillaumin c'est qu'elle en fait elle cherche à prouver que que la distinction homme-femme culture-nature l'assimilation des hommes à la culture et des femmes à la nature elle remarque cette assimilation là elle remarque l'animalisation des animaux et puis elle ne va pas chercher à questionner la naturalisation des animaux et je n'arrive pas à continuer donc c'est pas grave je pense est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit je crois il faut ce que tu as il me semble que ce que tu veux dire c'est que Colette Guillaume elle prend pour acquis que oui les animaux sont des êtres de nature elle ne le critique pas c'est ça et du coup en fait elle met la frontière plus entre les hommes et les femmes elle déplace sa frontière entre les humains et les animaux elle ne va pas chercher à la déplacer et à questionner l'oppression des animaux du coup oui est-ce que l'idée ça serait que le féminisme on ne peut pas l'appliquer à toutes les espèces du coup il faut une différenciation entre les espèces ouais il y a il y a un peu ça mais en fait d'une manière générale c'est plus un impensé en fait c'est plus que la plupart des féministes ne vont pas penser à questionner mais parce que en fait la notion de nature là où elle est très pratique aussi c'est parce qu'elle elle est invisible elle rend quand quelque chose est naturel c'est qu'il est évident donc du coup on ne le voit pas en fait on ne questionne pas la nature l'aspect naturel des animaux il est juste évident c'est quelque chose sur lequel on ne pense pas à prendre de recul parce que c'est justement à cause du naturalisme en fait parce que ça le naturalisme met tout ce qui est naturel hors de portée du questionnement sur le féminisme humaniste et donc du coup la critique animaliste d'une partie du féminisme il y a une photo d'Andrea Dworkin qui du coup est une autrice féministe radicale donc c'est une photo d'une manifestation contre la pornographie à New York je ne sais pas en quelle année où elle porte une pancarte We are not animals donc ça c'est enfin c'est quelque chose qui est très le fait de dire que les femmes ne sont pas des animaux c'est quelque chose qui est très présent dans une partie du féminisme et c'est vraiment ça veut vraiment dire nous ne sommes pas des animaux nous ne nous traitez pas des animaux nous ne nous traitez pas comme des animaux mais du coup ça veut aussi dire les animaux doivent être traités comme ça mais pas nous donc donc voilà il y a encore ce fait que le fait que l'oppression des animaux n'est pas questionnée de l'autre côté dans le dans l'animalisme il y a une tendance à la naturalisation des femmes moi je pense notamment à la notion de femellisme je ne sais pas si certaines personnes parmi vous connaissent cette notion c'est une notion qu'on voit pas mal passer dans certains milieux animalistes que je ne nommerai pas mais en gros c'est l'idée de certaines féministes radicales qui définissent les femmes comme des femelles humaines adultes voilà donc c'est vraiment c'est l'idée de replacer complètement l'humanisme dans dans le dans le dans le les parmi les autres espèces animales mais du coup oui j'avais pas mais enfin c'était quoi les de remplacer les humains dans tous les autres sexes animal ouais mais avec les notions construites de sexe enfin les notions humainement construites du sexe parce que les animaux ils sont en mode A et les autres espèces animales sont pas du tout forcément en mode A ça c'est normal ça c'est un truc qui est non construit ouais c'est hyper contradictoire je crois oui de toute façon je sais pas si ça a remarqué mais il y a beaucoup de contradictions on en revient à réaliser que la notion de nature est très polysémique et qui a beaucoup de sens qui sont tout à fait paradoxaux et qui coexistent voilà en gros voilà pour les les oppositions qu'il y a entre les féministes et les animalistes sur qui tournent autour de la notion nature si vous avez des remarques là-dessus si vous avez d'autres idées d'opposition concernant cette question vous pouvez en parler oui non oui le femellisme oui dans le sens tu veux dire dans le sens où ça ramènerait oui d'accord oui bah oui complètement enfin de toute façon le féminisme je pense que c'est majoritairement un truc de féministes blanches très clairement c'est genre de féministes enfin bref de féministes dominantes quoi et qui du coup oui évidemment prennent pas du tout en compte parce que c'est un peu facile de s'assimiler aux animaux quand on n'a pas été animalisé et très clairement les personnes racisées sont beaucoup plus animalisées que les femmes blanches quoi donc oui c'est tout à fait juste alors au sein du féminisme la notion de nature elle est aussi le sujet le sujet de plusieurs désaccords il y a différents courants du féminisme qui vont se définir par rapport à leur conception de la nature il y a d'une part le féminisme essentialiste qui considère qu'il y a une différence naturelle fondamentale entre les hommes et les femmes et dont le but c'est de mettre en valeur la vision du monde féminine on va dire par opposition le féminisme matérialiste l'idée principale du féminisme matérialiste c'est que le genre est un construit social et après l'analyse de Christine Delphi la majorité des féministes matérialistes vont considérer que la phrase de Christine Delphi c'est le genre précède le sexe c'est à dire que c'est le système politique de hiérarchisation entre les hommes et les femmes qui donne son importance au sexe biologique en vous donc c'est une inversion du naturalisme parce que le naturalisme considère que c'est parce qu'il y a une différence naturelle fondamentale entre les hommes et les femmes qu'il y a une réalité qui est la binarité homme-femme avec une hiérarchisation là ce que Christine Delphi explique c'est l'inverse c'est que c'est parce qu'il y a une hiérarchisation qu'il y a une différence enfin que la différence entre les sexes a autant d'importance et même a une importance tout court dans la société je vais passer au à la cause animale donc dans la cause animale la notion de nature elle est aussi au centre de plusieurs controverses donc je ne vais pas trop en parler je vais juste l'évoquer la question de la prédation et de la souffrance des animaux sauvages par exemple pose pas mal de problèmes dans les milieux animalistes on devait avoir un débat dessus finalement on n'a pas ça aurait été une illustration du fait que c'est vraiment un sujet qui divise sur la question de la bédouze aussi il y a quand même beaucoup de gens encore dans les milieux animalistes qui considèrent enfin qui veulent pas prendre de bédouze parce que ce serait quelque chose qui n'est pas naturel et donc du coup ça c'est c'est le fait donc sur la bédouze notamment c'est le fait d'un d'une forme de naturalisme qui existe dans les milieux animalistes que je vais appeler le naturalisme vegan et qui est par exemple le fait de Gary Yourovski mon vieux Gary qui donc est pas vraiment un personnage qu'on peut ignorer dans les milieux animalistes parce qu'il a quand même des millions de vues sur son discours j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous on a vu voilà et donc du coup dans son discours sobrement intitulé le discours le plus important de votre vie Gary Yourovski il essaye de montrer que le corps humain est fait pour être végétalien voilà donc il montre que les humains sont plus proches des herbivores que des carnivores ou des omnivores par la forme de nos dents par la forme de nos intestins etc et en fait il fait pas ça seulement pour pour aller contre l'idée que l'être humain est un animal carnivore c'est pas seulement une opposition au naturalisme en fait c'est vraiment son argument c'est vraiment de dire nous sommes naturellement végétalien donc nous devons être végétalien donc en gros c'est un nouveau naturalisme parce que c'est justifié le véganisme par l'idée de nature donc Gary Yurowski refuse de prendre de la B12 et demande aux gens de ne pas prendre de la B12 parce que c'est pas naturel voilà donc je je renvoie à la conférence qu'on aura à la fin de la semaine sur la B12 pourquoi partir vraiment des tribus parce que c'est une vraie d'un jour émergence occidentale et que du coup en fait après maintenant il n'y a plus vraiment de tribus isolés ça existe plus bon voici il y en a peut-être une je sais pas si il y en a une sur le même il y a un petit sur les gens je sais pas je trouve ça bizarre comme position oui c'est bizarre comme position en tout cas dans son discours j'avoue que c'est la seule chose que j'ai vue de lui parce que cette personne ne m'intéresse pas énormément mais il parle pas des tribus des tribus quoi ça implique aussi d'autres espèces qui pourraient être des végétales qui pourraient quoi ? ça implique aussi d'autres espèces ce type d'oraisonnement parce qu'il y a des espèces qui peuvent vivre sans manger bien et du coup elles devraient le faire aussi je sais pas le raisonnement pour moi c'est un peu des trucs assez bizarre en gros pour résumer oui c'est un raisonnement qui implique des trucs contradictoires voilà après c'est un comment dire c'est un discours d'une heure qu'il fait c'est pas il parle pas de tous les sujets donc je saurais pas te dire quelle est sa position sur ces sujets là mais tu peux essayer de la deviner en allant voir son discours passe par un site qui permet de ne pas lui faire de vue parce que c'est mieux ouais et donc du coup bon ça c'est ce naturalisme vegan c'est une idée qui est quand même assez présente dans les milieux animalistes mais je dirais que la spécificité du naturalisme par rapport au féminisme c'est de vraiment mettre en avant un antinaturalisme strict qui est de dire que la notion de nature a pas à être prise en compte dans l'éthique que est-ce que quelque chose est naturel ou pas c'est pas c'est pas un c'est pas un argument éthique ça c'est un ça me semble être la position naturaliste la position animaliste la plus courante sur l'idée de nature c'est de dire que ça va être un argument éthique oui je voudrais juste donner un exemple de la naturalisme il n'y a pas plus tard que les deux semaines et demi où je discutais je discutais avec les véganes qui justement prenaient de manger de la terre pour se prendre dans la védouille oui oui il dit ça aussi il dit qu'il ne faut pas laver les légumes et comme ça vous aurez la védouille c'est faux au cas où il y avait un doute c'est faux manger la terre oui manger la terre c'est une très bonne idée ça va très bien se passer manger la terre oui et il y aura aussi une conférence sur la védouze vendredi du coup je crois qu'en fait c'est qui le oui je sais pas trop c'est la plus répandue chez les auteurs autrices annualistes je pense qu'on peut dire ça et j'ai pas testé de savoir si c'était la position la plus répandue enfin en fait un petit peu parce que donc du coup sur mon enquête donc je vais pas énormément pouvoir vous parler parce que j'ai parlé plus que ce que je conseille mais mon enquête a quand même montré que les personnes engagées dans l'animalisme sont sont nettement antinaturelles d'Israël mais justement bon je vais parler de ça du coup rapidement parce que ça a un rapport avec ce que je viens de dire du coup juste mon enquête j'ai donc j'ai posté sur des groupes facebook féministes et ou pour la cause animale la majorité était soit juste féministe soit pour la cause animale et après il y en avait certains qui étaient un peu des deux et donc je leur ai demandé de répondre à des questions sur leur engagement et sur et de prendre position pour en disant si ces personnes étaient d'accord ou pas d'accord avec des propositions des propositions naturalistes et des propositions antinaturalistes exemple de proposition naturaliste la raison la conscience de soi l'intelligence sont ceux qui distinguent les êtres humains des animaux exemple de proposition antinaturaliste comme chez les humains humains nombre de comportements des animaux ne sont pas innés et font l'objet d'un apprentissage en gros pour situer le type de questions que je posais et donc du coup j'ai pas pu faire beaucoup d'analyses de données mais il y a un truc que j'ai vu c'est que donc ma population en général déjà elle était vachement elle était vachement antinaturaliste pour comparer avec les analyses de Jonathan Fernandez dont j'ai déjà parlé de son étude qui a été faite en 2009 pour une phrase comme il est naturel que l'être humain élève des animaux pour leur viande ça c'est la phrase de Jonathan Fernandez il a eu 78% d'accord donc c'est parmi des gens qui n'étaient pas spécifiquement féministes ou animalistes c'était la population générale et donc moi j'ai fait cette phrase et j'ai eu 15% d'accord et 55% des gens disaient qu'elles n'étaient pas du tout d'accord donc c'est clairement il y a une différence qui est très claire avec avec le reste de la population bon en gros c'est pour les questions que j'avais reprises de l'étude de Jonathan Fernandez ou qui ressemblent à chaque fois il y a une nette différence entre les résultats de son étude à lui et les résultats de mon étude à moi ce qui montre quand même que les milieux les milieux féministes et animalistes sont clairement plus sont clairement plus antinaturalistes que la population générale et quand on compare l'ensemble de la population que j'ai étudiée avec les personnes qui sont les plus engagées dans la cause animale en gros j'ai demandé aux gens d'estimer si elles étaient pas du tout un peu moyennement ou beaucoup engagées dans la cause animale et dans le féminisme donc là j'ai pris moyennement et beaucoup donc en gros c'est au moins des gens qui participent à des manifestations qui parlent de la cause sur les réseaux sociaux qui ont une activité publique pour la cause animale donc du coup ces gens qui sont engagés dans la cause animale avaient un désaccord nettement plus fort que le reste de ma population vis-à-vis des propositions naturalistes qui concernent les animaux et ces opinions-là étaient beaucoup plus polarisées que pour le reste de ma population donc en gros les personnes qui sont engagées dans la cause animale ont beaucoup plus tendance à dire tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord sur des propositions qui concernent la naturalisation de la domination humaine en gros je ne sais pas si ça paraît hyper abstrait est-ce que vous avez besoin d'exemples ? est-ce que il y a une différence entre la population de la coupe animale et le monde qui s'est engagée ou pas ? alors moi mon enquête c'était sur des personnes qui étaient soit féministes soit animalistes soit les deux et là ce dont je parle c'est c'est une comparaison entre ma population générale qui est donc soit féministe soit animaliste soit les deux et les gens qui sont seulement animalistes les plus engagés des animalistes c'est pas clair du coup en gros c'est ouais c'est une comparaison entre les gens entre les militants militantes animalistes et les gens qui sont féministes et ou animalistes en général il y a plus d'années que tu parles de la même animatique qui a été faite pour ce que tu parles justement je crois que tu es pour les véhicules les tendances d'accord pas d'accord avec ce sujet de la nature entre du coup les personnes du coup de la coupe animale et les personnes féministes ce que tu veux c'est tu as dit juste avant que du coup pour les parties de la coupe animale pourquoi elles avaient pendant que tu as franchi les choses et je me demandais en fait si ces observations avaient aussi été faites pour la population des militants j'ai pas eu le temps d'interpréter des données encore je me suis concentrée sur les militants militantes animalistes pour la conférence et puis après je vais passer à l'analyse des données au niveau des féministes mais en revanche j'ai regardé aussi pour les personnes qui étaient les plus engagées à la fois dans le féminisme et dans l'animalisme et donc là clairement les les positions sont très polarisées aussi donc c'est des gens qui vont très facilement dire tout à fait d'accord généralement pour des positions antinaturalistes et qui vont dire pas du tout d'accord sur des positions naturalistes oui j'ai pas encore comparé ça mais ce que j'ai vu déjà c'est que donc les animalistes sont très polarisés sur et sont très antinaturalistes d'une manière générale concernant les animaux et en revanche sont moins polarisés sur alors je demandais l'accord des gens sur d'une part des propositions naturalistes et antinaturalistes qui portaient sur les animaux sur la consommation de viande sur les différences entre les êtres humains et les animaux etc d'autre part qui portaient sur les femmes les différences hommes-femmes la domination masculine l'enseignement maternelle etc et enfin sur la nature en général est-ce que les lois humaines doivent suivre les lois de la nature etc et donc du coup les personnes qui étaient les plus engagées dans le naturalisme dans l'animalisme étaient très polarisées sur les questions qui touchaient aux animaux mais beaucoup moins sur les questions qui touchaient aux femmes et à la nature en général donc du coup mon idée c'est que les féministes sont plus antinaturalistes d'une manière générale et vont plus appliquer leur antinaturalisme en général mais après j'ai pas vu ce que ça donnait sur les animaux donc peut-être que logiquement les féministes vont quand même être plus naturalistes sur les animaux voilà c'est juste un point technique on entend très bien tes réponses mais parfois on entend absolument pas la question du coup ça on comprend pas bien à quoi tu réponds et tout et j'espère qu'on peut pallier à ça bah je peux répéter la question je peux répéter la question ouais je pense que je vais répéter la question ça aura plus il y a pas mal de chaises libres sinon vous pouvez venir là aussi donc la personne a fait la remarque voilà non mais sinon je vais répéter la question à conduire les questions donc je voulais juste dire un truc sur parce que c'est quand même le truc intéressant que j'ai trouvé en interprétant mes données c'est que du coup ce que je disais c'est que les personnes qui sont le plus engagées dans la cause animale ont des obligations qui sont très polarisées sur enfin qui sont plus polarisées sur les propositions concernant les animaux que la population générale sauf sur la question la proposition il est contre nature pour les êtres humains de consommer des produits d'origine animale ça en gros c'est une proposition qui a beaucoup divisé la partie de la population que j'ai étudiée qui est le plus engagée dans la cause animale donc ça donc ça c'est clairement c'est l'idée de contre nature c'est une enfin c'est c'est du vocabulaire naturaliste ça enfin ça ça porte une ça porte une un aspect normatif en fait quand on dit que quelque chose est contre nature ça veut forcément dire que c'est assimilé à quelque chose de mal et donc du coup cette cette proposition là déjà il y avait beaucoup plus de gens qui étaient d'accord avec cette proposition là parmi les gens qui étaient les plus engagés dans la cause animale il y avait 37,15% des personnes engagées dans la cause animale qui étaient plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec cette proposition là alors qu'il y avait alors qu'il n'y avait que 21% dans la population générale et en plus de ça les opinions étaient beaucoup plus divisées parmi les personnes engagées dans la cause animale que dans la population générale je ne sais pas si c'est clair il y avait 37% qui étaient d'accord avec l'idée qu'il est contre nature de consommer des projets d'origine animale c'est bon c'est pas non plus une majorité mais c'est bon déjà c'est un chiffre que moi je trouve un peu haut mais en tout cas c'est plus que dans le reste de la population et surtout mon point c'est surtout que c'est que c'est une question qui divise en gros les milieux animalistes de est-ce que il est contre nature de consommer des produits d'origine animale ou pas oui moi j'aurais été très embêtée pour répondre à ta question parce que la notion même de contre nature n'a aucun sens oui il y a beaucoup de gens qui ont été très embêtés pour répondre à mon questionnaire mais à cause encore une fois la polysémie du terme de nature qui est moi aussi j'ai galéré à le faire le questionnaire parce que en fait c'est flou et du coup c'est difficile de se positionner dessus quand on y a déjà un peu réfléchi parce que dès qu'on y réfléchit un peu on comprend plus ce que c'est que la nature donc oui je suis d'accord il y avait juste une question là avant ça va avoir la question c'est peut-être la négation c'est que ça averture en fait parce que du coup on dit attends c'est vrai qu'en fait je pense qu'en fait j'aurais répondu oui mais sur le coup j'aurais répondu oui parce que je ne veux pas que les gens en arrière pour pouvoir faire ceci il y avait aussi une case je ne comprends pas la question et en vrai il y a pas mal de gens dans la population en général il y a pas mal de gens qui ont coché la case je ne comprends pas la question mais beaucoup moins dans la population des personnes engagées dans la cause animale parce que en fait c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler est-ce que c'est contre nature ou pas de de consommer des produits d'origine animale voilà mais il y avait aussi d'autres questions qui étaient du coup naturalistes qui étaient il est naturel de consommer des produits d'origine animale tu vois à chaque fois dans les questionnaires comme ça de toute façon il y a des questions qui se ressemblent et c'est un peu piégeux et c'est un peu perturbant mais voilà je voulais juste préciser il faut bien distinguer une autre chose je crois quand quelqu'un nous dit que le meurtre c'est naturel par exemple tout ce qu'on veut c'est naturel je crois que l'objectif c'est pas de dire non c'est pas naturel tout est social tout est construit on peut très bien reconnaître qu'il y a des facteurs biologiques on peut pas me dire oui si tu veux j'admets que c'est naturel mais l'enjeu c'est de dire que le caractère naturel que l'on est d'une pratique de l'appel humain ne nous dit rien de son caractère juste ou injuste et l'enjeu c'est de rejeter son appel l'appel à la vie c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est justifié donc on peut dire que quelque chose est naturel et tout autant agir pour l'empêcher tout à fait c'est un peu ce que je disais ce que j'essayais de dire quand je parlais des oppositions par rapport à la nature dans le milieu dans les milieux animalistes c'est que il y a des personnes qui vont vraiment montrer que non c'est pas naturel de consommer de la viande et ça va être leur argument principal et que ça va être du coup vu que c'est pas naturel il faut pas en manger donc là on reste dans un raisonnement naturaliste et en même temps l'argument sans doute l'argument le plus fort en fait c'est de dire que de s'opposer frontalement au naturalisme en disant que c'est pas la question oui non enfin c'est moi qui donne la parole en fait non j'ai pas demandé est-ce que j'ai demandé si depuis combien de temps les gens étaient engagés dans la cause un des paliers d'engagement un peu engagés beaucoup engagés oui j'avais des paliers d'engagement et je pense qu'en fait ça se rapproche un peu de ça oui oui j'aurais pu faire ça j'avais juste pas pensé j'avais juste pas pensé en fait je pense maintenant c'est un peu tard non mais en fait de toute façon même s'il y a des personnes qui ont répondu sans forcément très bien comprendre la question ça va se noyer dans le enfin statistiquement ça va se noyer dans la masse en fait et même s'il y a cinq personnes qui sont dans ton cas ça va pas ça va pas poser de problème enfin statistiquement c'est bon voilà et puis je pense que enfin je me serais inquiétée sur cette question s'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de gens qui avaient mis je ne comprends pas la question dans ce cas là je ne serais peut-être pas intéressée au résultat en me disant qu'ils n'étaient pas représentatifs mais là c'est pas le cas il y a vraiment beaucoup de gens qui ont répondu quand même et à mon avis la plupart des gens répondent quand ils sont sûrs de la réponse donc voilà du coup enfin moi je trouve que cette question là elle est intéressante parce qu'elle permet de voir en fait si nous dans notre discours et dans notre argumentation on n'a pas des billets de confirmation du style justement comme je suis pour la cause animale je vais dire qu'il est contre nature et du coup je trouve que enfin moi je me rappelle quand j'ai rempli le questionnaire de m'être dit justement ah j'aurais été vachement tentée de dire que c'est contre nature mais en fait non ça ne l'est pas du tout vu que je rejette autant la nature que le spécisme et du coup enfin moi c'est une question que j'ai bien aimée mais oui complètement enfin et même le fait de diffuser le discours de Garierowski ou de diffuser d'autres analyses qui considèrent que l'être humain est naturellement végétalien en fait ça va dans l'autre sens donc on a un peu envie de le faire quand même est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole un peu plus fort c'est pas vraiment tendu comme une question piège non plus j'ai pas fait ça pour embêter les gens c'est vraiment des propositions sur lesquelles je voulais avoir l'opinion des gens enfin la position des gens voilà enfin en fait j'avais déjà fait un je pense pas que ça ait été perçu comme une question piège par la plupart des gens parce que justement sinon ça aurait été une question sur laquelle beaucoup de gens auraient répondu je ne comprends pas la question je ne sais pas etc il y avait aussi une case dans laquelle on pouvait me dire enfin les gens pouvaient laisser des commentaires etc j'ai pas eu de commentaires spécifiquement sur cette question mais d'une manière générale enfin je ne sais pas si beaucoup de personnes parmi vous répondent souvent à des questionnaires de ce type là moi je trouve que c'est toujours prise de tête c'est toujours super compliqué de répondre mais parce que pour avoir des chiffres il faut un peu simplifier les choses et polariser les choses et du coup ça complique un peu les choses donc le questionnaire en lui-même est assez piégeux oui toi t'avais le gouvernement oui attends la personne j'avais deux mains en fait se lever oui oui C'est une donnée statistique qui est utile à l'analyse. Moi, je vais l'utiliser, le fait qu'il y a des questions sur lesquelles vraiment il y a 50 personnes sur 270 qui ont répondu « je ne comprends pas la question ». C'est très intéressant parce que ça montre que les gens sont à un stade de réflexion où, par exemple, où la notion de nature et la notion de culture sont pas très... sont plus claires et donc ces personnes-là n'arrivent pas à répondre aux questions. Franchement, répondre à des questionnaires, c'est frustrant, je suis d'accord. D'autant plus quand on ne comprend pas les questions. Mais... Même répondre « je ne comprends pas », c'est intéressant pour la personne qui va interpréter les réponses. On va prendre le temps pour que je prenne les questions. Peut-être qu'on pourra en parler après. J'认o que c'est juste la phrase à la porte de la ferme. J'ai la question. Je n'ai pas de... Il reste 30 minutes au mai de la console, il y a beaucoup de micro-ifully-tout. de la consommation, 2 premières minutes. On va continuer. Ça fait 1h40, là. Oui, ça commence à 15h, je pense. Moi, j'ai mis le pro-roso quand on commence à faire. Oui, oui, c'est ça, à 15h. On a à peu près 75% de prise de parole masculine. Vas-y. Je vais faire une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de dire qu'on s'en fout de savoir si c'est naturel ou pas naturel ? Est-ce qu'on est d'accord avec le fait de faire subir des enfants à des animaux ? Je ne sais pas. Oui, en fait, j'ai seulement évoqué quelques-unes des propositions sur lesquelles j'ai demandé aux gens de se positionner. Mais oui, il y avait ces questions-là de... Il faut que je retrouve mes questions, mais il y avait ces questions-là de... Peu importe si c'est naturel ou pas, en fait, c'est des choses sur lesquelles j'ai demandé aux gens de se positionner, oui. Ce n'était pas que sur est-ce que c'est naturel, est-ce que ce n'est pas naturel ? Parce que mon but, c'était de voir si les gens avaient des positions antinaturalistes, aussi dans le sens de... Peu importe la nature, en gros. En fait, ça, c'était surtout dans... C'était surtout dans la dernière partie de mes questions qui porte, du coup, sur le naturalisme en général, donc sur la... Utiliser la notion de nature pour justifier des oppressions en général. Donc il y avait, par exemple, la notion de nature est une idée construite pour légitimer l'ordre établi. Ça, c'est une position antinaturaliste qui considère que... Qu'il n'y a pas une naturalité des hiérarchies, mais qu'il y a une naturalisation des hiérarchies, c'est-à-dire qu'il y a un discours produit par l'ordre dominant pour se légitimer lui-même par l'idée de nature. Donc ça, c'est une question que j'ai posée à la fin. Et puis... Voilà, il y avait d'autres questions sur... Est-ce que... Est-ce que... La notion de nature ne doit pas entrer en compte dans la politique ou dans l'éthique ? Enfin, voilà, il y avait ce genre de questions. Et enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir les résultats sur ce genre de questions. Donc, bref, je les ai sous les yeux, si vous voulez. Oui ? Je sais pas si vous voulez... Est-ce que c'est une question par rapport au groupe féministe Facebook ? Comment vous avez-vous été déterminé ? Est-ce que c'était plutôt des groupes CTPG ou des groupes OLF ? Enfin, parce que par rapport aussi à la conception du féministe, je pense qu'il n'y a pas de différence. Oui. En fait, j'ai été un peu pris de court parce que je pensais que... que j'allais avoir plus de réponses sur les groupes animalistes que sur les groupes féministes. Du coup, j'ai posté direct sur deux groupes féministes dans lesquels j'étais, parce que c'est beaucoup plus simple de poster le monde des groupes dans lesquels j'étais, parce que sinon, ça allait me prendre beaucoup de temps de rentrer dans le groupe. Pour les gens qui connaissent, j'ai posté sur les copines et sur les popiades de coquines. Donc, c'est des groupes qui sont orientés au féminisme intersectionnel. Les copines, c'est beaucoup plus divers parce que c'est à volonté pédagogique. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de gens qui sont là par curiosité. J'ai quand même eu des personnes auxquelles je ne m'attendais pas qui me sont venues de ces groupes-là. Donc, très clairement, j'ai eu des féministes transphobes. Franchement, j'étais contente d'avoir ces résultats-là. T'inquiète pas, ça va. Non, mais j'étais contente d'avoir ces résultats-là parce que je n'avais pas du tout envie d'aller sur des groupes transphobes pour leur demander leur avis. Donc, ça m'arrangeait, en fait, de les avoir par des groupes féministes à volonté intersectionnelle. Enfin, bref. C'est un peu dommage pour les groupes qu'il y ait ces personnes là-dessus, quoi. Voilà. Et en fait, du coup, j'ai eu beaucoup moins de réponses sur les groupes animalistes alors que j'ai touché normalement... Enfin, je suis censée avoir touché genre 100 000 personnes sur les groupes animalistes parce que je les ai postées sur plein de groupes qui étaient énormes. Et j'ai eu beaucoup moins de réponses que sur les deux groupes qui sont en plus pas énormes, féministes, sur lesquels j'ai posté. Du coup, je n'ai pas cherché à poster sur encore plus de groupes pour diversifier encore plus les types de courants féministes qui seraient visés parce que sinon, ça aurait été totalement... Il y aurait eu vraiment un déséquilibre entre féminisme et animalisme. Voilà. Mais on peut dire que c'est quand même un peu diversifié, mais plutôt à tendance intersectionnelle, quoi. les groupes féministes sur lesquels j'ai posté. Je ne sais pas si tu étais intéressé à savoir dans quel type de groupes animaux, c'est-à-dire qu'en spécif. À l'intérieur, même, les animalistes, est-ce qu'il y avait ça ? Et est-ce que tu t'es intéressé à ça pour voir les éventuels qui sont entre les réponses et du coup, les discours de façon générale de ces réponses-là ? Oui, ce que j'ai oublié de dire... Alors, du coup, j'ai posté sur beaucoup plus de groupes animalistes, végés, etc. Du coup, j'ai eu des... Enfin... J'ai eu des gens qui venaient de plus de courants différents. Enfin, j'ai eu plus de diversité à ce niveau-là. Donc, j'ai des groupes qui sont clairement antispécistes, des groupes qui sont clairement genre végétariens, enfin, très, très, très large, quoi. Vraiment, avec des gens juste qui sont curieux sur la question. Donc, j'avais plus de diversité. Mais ce que j'ai oublié de dire aussi par rapport à la question d'avant, c'est que j'ai une question qui est un truc du genre à quelle proposition vous semble correspondre le plus à votre définition du féminisme et à votre définition de la cause animale et qui me permet, en fait, de déterminer plutôt si les gens sont plutôt... des féministes essentialistes, matérialistes, queer féministes, intersectionnelles et du côté de la cause animale, si les gens sont plutôt antispécistes, sont plutôt... sont plutôt juste véganes, sont plutôt... Enfin, voilà. Donc, c'est un truc que j'ai prévu de faire, d'analyser des résultats en fonction des courants auxquels appartiennent les gens. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que... Le seul truc que j'ai vu par rapport à ça, c'est que les gens qui sont le plus engagés dans les milieux... dans la cause animale sont beaucoup plus antispécistes que le reste de ma population. Il y avait 80% je crois des... des... des personnes les plus engagées dans la cause animale qui étaient... qui étaient d'accord avec la proposition abolir le spécisme, enfin, genre, qui considéraient que ça correspondait à leur vision de la cause animale, alors que c'était... J'ai plus les chiffres, mais je crois que c'était 50... autour de 55% pour le reste de la population. Donc, en gros, les personnes les plus engagées dans la cause animale dans la population sont plus antispécistes que les autres. Juste pour essayer de comprendre pourquoi tu as eu plus de réponses du côté des féministes dans les groupes féministes que des groupes féministes, est-ce que tu peux rappeler quel était l'intitulé exact de ton questionnaire ? Oui. Je ne sais pas si ça permet de le comprendre. Enfin, il y a une partie de ça. C'était études sur les discours sur la nature dans les milieux féministes et animalistes, quelque chose comme ça. Mais du coup, il y a eu clairement aussi... Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. À mon avis, déjà, il y a l'algorithme Facebook qui a pas mal joué parce que même, j'avais beaucoup moins de réactions sur mes postes, sur les groupes VG, antispécistes, etc., que sur les groupes féministes. Donc je pense qu'il y avait moins de gens qui les voyaient à cause de cet algorithme que je ne comprends pas. Je ne comprends rien à ce truc. et notamment aussi parce que j'étais moins actif sur les groupes VG que sur les groupes féministes. Donc ça, ça a joué. Mais il y a aussi eu un biais de... Comment dire ? Enfin, les gens qui ont répondu à mon questionnaire étaient des gens qui, à mon avis, en majorité, étaient déjà intéressés par le féminisme et l'animalisme, en fait. Il y a même des gens au départ qui ont compris que je ne m'adressais qu'aux gens qui étaient à la fois féministes et animalistes. Du coup, ça a été compliqué de définir clairement la population que je visais. Je ne sais pas. Ma voix, je... Est-ce que ça peut... Vas-y, vas-y. Est-ce que ça peut venir du fait que le féminisme c'est plus consensus que le mot animaliste ? Justement, j'ai utilisé animalisme pour... J'ai peut-être dit cause animale... Enfin, en fait, j'ai un peu utilisé cause animale et animalisme un peu quasiment comme les synonymes parce que je trouvais que c'était les plus neutres. Parce que, enfin, si on dit véganisme, du coup, ça implique des pratiques qui ne sont pas... qui ne sont pas... universelles dans les milieux qui m'intéressaient. si on dit antispacisme, c'est encore pire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se réclament pas de l'antispacisme. Et puis, je pense que... Enfin, comment dire... Dans le milieu de l'animalisme, de toute façon, les gens vont... ne pas avoir trop de problèmes avec le terme animalisme. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est comme ça de leur interpréter parce que c'est pas faux. C'est pas faux. Non, je pense que j'ai aussi beaucoup utilisé cause animale et que du coup, ça... Enfin... Mais c'est... En fait, c'était un peu compliqué de... Ouais, d'inclure toutes les populations que je voulais inclure sans que les gens se disent non, moi, je ne m'identifie pas comme ça donc je vais faire répondre. C'était un peu complexe. Ouais, c'est une remarque plus générale. C'était... Pour dire que je pense que le biais naturaliste qui en gros c'est pas génial des confusions entre ce qui est descriptif et prescriptif, c'est un biais assez puissant. On peut le déconstruire dans des cadres assez restreints sur les questions d'animalisme sur les questions de féminisme mais c'est quand même assez difficile de le déconstruire de manière très générale. Ouais, je pense que moi, qui est personnel, je sais que j'avais déconstruit des choses dans certains domaines mais sur le déconstruire que sur des domaines je n'avais pas découvert des trés mais très probablement qu'il n'y a pas d'autres questions donc je n'ai pas encore d'autres trés mais je pense que c'est vraiment un travail de déconstruction assez important de se débarrasser. Oui. Je pense que c'est un peu ce que j'ai vu pour l'instant dans mon interprétation des données sur le fait que les personnes les plus engagées dans la cause animale sont très antinaturalistes sur la question des animaux mais sont beaucoup moins catégoriques que sur le reste le reste de l'antinaturalisme enfin du naturalisme donc oui c'est des choses qui sont la déconstruction dans tous les domaines c'est un problème je pense et encore une fois c'est un problème parce que la notion de nature elle invisibilise les oppressions et elle ouais voilà c'est un problème c'est un problème c'est un problème